Salut à tous, vous regardez Campus Channel, on est ensemble pour une heure de tchat décomplexé avec le BBA de l'ESSEC. On va parler aujourd'hui des admissions sur dossier plus spécifiquement. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser tout de suite. Avec nous du coup, pour répondre à toutes ces questions, nous avons le directeur du BBA de l'ESSEC, Hugues Lévesque. Bonjour. Bonsoir. Ainsi que Magali Richaud qui est étudiante et ambassadrice du programme Global BBA. Bienvenue à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir et merci de nous accueillir ce soir pour parler du programme. Merci aux internautes qui sont là pour nous poser des questions. Merci à Magali d'être là pour partager son expérience. Voilà, on se remercie, on est content, on se gratifie. Merci de poser toutes ces vos questions, vous pouvez les poser tout de suite. Et maintenant, on commence tout de suite avec le pitch. Alors Hugues, la partie peut-être la plus compliquée, parce que celle qui démarre juste avant une heure de live et qui est un peu stressante, mais je suis sûre que vous allez réussir, c'est le pitch. Alors je vais lancer le chrono. Top chrono, c'est à vous, allez-y. Le Global BBA de l'ESSEC est le programme post-bac de l'école. C'est un programme qui délivre un diplôme de niveau M1, visé par le ministère de l'Enseignement supérieur, construit sur trois grands piliers, l'excellence académique, l'international et la diversité culturelle, et la professionnalisation. On propose une pédagogie qui est très engagée, engageante, qui favorise la réflexion, le questionnement, et qui favorise aussi le transfert de connaissances et de compétences. On va parler ce soir plus spécifiquement des admissions en troisième année, l'admission sous diplôme qui est ouverte aux étudiants, qui ont validé deux années, au moins deux années d'enseignement, d'éducation supérieure avec un diplôme. Très bien, c'est terminé. Et bien, vous êtes parfaitement dans les temps, même en avance. On va pouvoir passer tout de suite au face-à-face. Continuez à nous envoyer vos questions. Elles s'affichent ici, à droite de l'écran. Allez, la régie en envoie la première question. Je t'invite à lire, Bagadie. Alors, bonjour. Est-il possible d'intégrer le BBA avec une L2 d'histoire ? Si oui, les mentions sont-elles importantes ? Alors, il faut valider un diplôme, que ce soit en BTS, DUT et ensuite une licence. Donc, si la L2 d'histoire n'est pas un diplôme, c'est pas possible normalement ? Il y a deux dimensions dans la question. La première, c'est la discipline, donc histoire. On va demander aux étudiants qui postulent pour rentrer en troisième année d'avoir fait un premier parcours dans le domaine de la gestion du commerce ou d'économie. puisque arrivant en troisième année, ils n'auront pas les deux premières années pendant lesquelles on travaille beaucoup sur les fondamentaux du management. Donc, on fait l'hypothèse, quand on les recrute, que leur parcours leur a permis d'acquérir ces fondamentaux et donc de construire sur les deux années suivantes un parcours sur ces connaissances-là. Et comme l'a dit Magali, l'autre aspect qui est important, c'est d'avoir un diplôme. C'est-à-dire qu'on cherche véritablement à ce que les étudiants aient validés, non pas juste par des ETS, mais par un véritable diplôme. L2 d'histoire, c'est une licence. L2 d'histoire, c'est considéré comme un diplôme pour vous ou pas du tout ? Si il y a un équivalent d'EUG ou quelque chose comme ça, c'est-à-dire un diplôme qui est délivré par l'institution qui reconnaît officiellement comme une fin de quelque chose. C'est plutôt une licence validée la troisième année. En l'occurrence, quand on est dans un parcours licence, on va plutôt avoir des étudiants qui postulent en L3 avec la licence et le diplôme terminé. Et pour revenir sur la matière, du coup, l'histoire. A priori, quand on a fait une fac d'histoire, il n'y a pas eu forcément d'enseignement en gestion, les fondamentaux dont vous parlez. Est-ce que, du coup, vous squeezez complètement ce genre de profil ou est-ce que vous faites des exceptions ? Aujourd'hui, on n'a pas eu... A priori, on ne fait pas d'exception. C'est un critère d'éligibilité. Ce serait un mauvais service à rendre aux étudiants que de les admettre et les engager et n'auront pas les moyens, en fait, de suivre, puisqu'on construit sur des connaissances qui ont été acquises pendant les deux premières années. Donc, ce serait un mauvais service. Ce n'est pas qu'on ne veut pas les prendre. C'est intéressant d'avoir des gens qui arrivent avec des profils différents. En revanche, il faut quand même qu'ils aient et qu'on s'assure au travers de leur parcours antérieur et de leur niveau qu'ils vont pouvoir suivre dans le programme. OK. Donc, je voudrais bien savoir... Est-ce que vous accueillez, en particulier ? Vous êtes friand de quel type de licence, en particulier, ou de profil ? Typiquement, ça va être des licences LEA, quand on a des étudiants qui arrivent et qui postulent en licence. Et sinon, on a majoritairement des étudiants qui ont fait des DUT, BTS, tech de co, management d'unité commerciale, des programmes dans lesquels, encore une fois, ils ont eu l'occasion de suivre un peu de cours de compta, un peu d'écho, un peu de marketing, un peu de droit, qui sont les disciplines sur lesquelles on va construire le reste du parcours. OK. Et j'en rajoute une couche, si cet étudiant en histoire est très motivé et a des mentions, puisque c'est la deuxième partie de la question, qui sont excellentes, par exemple. Est-ce que vous pouvez faire une exception ? En fait, ce n'est pas tant l'excellence du candidat qu'encore une fois, sa capacité à poursuivre. Donc, s'il peut démontrer dans sa candidature qu'il a un background qui lui permettra de suivre des cours plus avancés dans le domaine du management, on pourra regarder son dossier. Mais si ces compétences-là, si ces connaissances-là n'apparaissent pas, encore une fois, ce n'est pas une dimension de sélectivité, c'est un mauvais service à rendre des étudiants, enfin prendre des étudiants qui vont après souffrir et qui nous en voudront sur la durée. OK, très bien. Alors, qu'est-ce que tu as fait, toi, avant, Magali ? Moi, j'ai fait un DUT, technique de commercialisation, en alternance. Donc, j'avais beaucoup de cours en marketing, en management, en communication. Donc, toi, tu as un profil parfait, on va dire. C'est ça ? C'est ce genre de profil que vous aimez prendre ? Il y a deux dimensions dans le mot profil. Il y a le parcours de l'étudiant. Donc, effectivement, c'est ce type de parcours qu'on va rechercher. Après, le profil, c'est la personnalité de l'étudiant. Et là, on va plutôt rechercher des gens qui ont fait des choses, du moins, un peu originales. C'est pour ça que ça fait toujours un peu mal de voir des gens qui ont fait de l'histoire, des choses comme ça, et puis de leur dire non, parce que ce serait intéressant d'amener ce type de profil. Mais encore une fois, ce n'est pas un bon service à la rendre. Oui, mais non, en fait. Et le profil le plus atypique que vous ayez eu ? Alors, si ce n'est pas de l'histoire, c'est quoi ? Le plus atypique qu'on ait eu ? C'est une bonne question. Je n'ai pas une bonne réponse là-dessus. Parce que vous disiez que c'était des profils variés qui vous intéressaient, mais dans la variété, il peut y avoir aussi un côté atypique. Oui. Je ne sais pas, vous avez parmi vos camarades... Il y a beaucoup de personnes qui ont fait des choses très, très différentes. On a des personnes qui sont arrivées qui ont peut-être 26 ans aujourd'hui parce qu'ils ont fait deux, trois ans de médecine et qui, du jour au lendemain, en fait, ont fait une reconversion. Donc, ils ont fait des BTS Assurance ou DUTGEA. Il y a des personnes qui sont parties un ou deux ans à l'étranger travailler. Donc, c'est vrai qu'on est tous très différents. Il n'y a aucun profil qui est pareil aujourd'hui. Donc, atypique dans le sens, c'est-à-dire que c'est des reconversions, mais qu'il y a quand même sous l'agrande de gestion de tous les fondamentaux du manager. On a quand même fait, oui, des DUT, des BTS ou des licences en rapport quand même avec le commerce, le management. Mais c'est des profils atypiques dans le sens où chacun a fait quelque chose de différent et chacun se démarque justement avec une chose différente par rapport aux autres, en fait. On est vraiment tous différents. On a une spécialité, le management, mais on a fait des chasses durant notre vie très différentes, en fait. Ça marche. Allez-y, pour la prochaine question. Combien y a-t-il de places en admission parallèle ? Aujourd'hui, on espère admettre en troisième année environ une trentaine d'étudiants. C'est-à-dire que vous espérez ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de candidats ou c'est que vous n'avez pas encore le nombre de places ? Aujourd'hui, on n'a pas effectivement été limité par le nombre de places. C'est-à-dire qu'il y avait toujours un... En fait, on aurait toujours pu reprendre un petit peu plus d'étudiants que ce qu'on a eu. Alors, c'est une admission sur dossier. Ce n'est donc pas à proprement parler un concours où on va prendre les N premiers. À chaque fois, on regarde le dossier, le parcours, le profil, enfin la personnalité de l'étudiant tel que présenté dans le dossier. Et c'est sur cette base-là qu'on prend la décision. Donc, encore une fois, à aujourd'hui, on aurait certainement pu admettre plus d'étudiants qu'on ne l'a fait si on avait eu plus de bons dossiers. D'accord. Les admissions parallèles, c'est du coup pour être bien clair, en troisième année uniquement ? Exactement. Pas possibilité de rentrer en deuxième année, par exemple ? Pas aujourd'hui, on n'a pas de possibilité. Allez-y. Alors, comment choisir son campus ? Y a-t-il des spécificités ? Alors, le campus de Singapour est spécialisé plutôt en finance. Et celui de Rabat, plutôt tout ce qui est l'entrepreneuriat. Et ensuite, à Cergy, c'est vrai qu'on a la plupart des cours qui sont proposés par l'ESSEC. Quand on arrive en troisième année, il faut savoir que le premier semestre, on ne peut pas choisir notre campus parce qu'on vient d'arriver, donc forcément, on est à Cergy. Mais au dernier semestre de cours, justement, on peut décider de partir à Rabat ou à Singapour ou rester à Cergy. D'accord. Alors, comment on choisit, justement, entre toutes ces destinations ? Alors, comment on choisit ? Justement, si on est plutôt attiré par l'entrepreneuriat, je pense que partir à Rabat, c'est le cadre idéal parce que justement, il y a beaucoup de cours proposés sur l'entrepreneuriat. On travaille beaucoup avec des associations pour développer des entreprises. Tu peux quand même faire de l'entrepreneuriat à Cergy ? Oui, on peut, on peut, bien sûr. Mais beaucoup de professeurs spécialisés dans l'entrepreneuriat sont à Rabat. D'accord. Ensuite, si on est plus attiré, par exemple, pour la finance, le campus de Singapour sera plus adapté. Et après, si on veut faire du marketing ou alors tout simplement rester en France et à Cergy, on reste à Cergy. Magalie, tu es en quelle année, du coup, toi ? Je suis en troisième année. Donc, je suis arrivée à l'ESSEC mi-août dernier. Donc, tu es encore à Cergy ? Là, je suis à Cergy, mais j'ai opté pour le track alternance. Donc, depuis le 2 janvier, j'ai commencé ma période en alternance. Donc, ça se fait forcément en France, l'alternance. Alors, l'alternance, il faut que la maison mère soit en France obligatoirement. Et après, on peut avoir des missions. Si l'entreprise décide de nous envoyer en mission à l'étranger, elle peut. Ok. Alors, vos différents campus, donc des spécialités, ça, on vient de le voir. Est-ce qu'il y a des places limitées ? Oui, il y a des places limitées. Il ne suffit pas de vouloir, en fait. Il faut aussi montrer un certain... Ah, aujourd'hui, encore une fois, on a pu satisfaire les demandes de tout le monde sur les troisième et quatrième année. Après, s'il y a un engouement énorme sur un des campus, là, on sera peut-être obligé de faire une sélection. Pour l'instant, on n'a pas eu ce problème-là. Ok. Alors, peut-on suivre tous les cours en anglais ? Oui, tous les cours. En fait, ça dépend des spécialités ou des cours que l'on choisit. Mais la plupart des cours sont proposés en français et en anglais. Donc, si on veut choisir des cours en anglais, on peut en fait... On peut tout faire en anglais. On peut tout faire en français aussi. Ça dépend des matières. Mais il y a beaucoup de cours qui sont proposés en anglais. La finance, c'est plutôt en anglais. Les cours en finance sont plutôt en anglais. Et après, souvent, les cours en marketing sont en français ou en anglais. Donc, plus qu'en troisième année, en fait, on a la chance, à partir de la troisième année, on commence à se spécialiser. Donc, c'est-à-dire que c'est nous qui créons notre propre emploi du temps. On a une sélection de cours. Et on choisit donc nos cours selon nos préférences. Si on est plutôt finance, si on est plutôt marketing, plutôt management ou... Et si on est plutôt fainéant, on peut ne pas choisir de cours ? On est quand même obligés de choisir des cours. Il y a un nombre de cours limité ? Enfin, limité ou en tout cas maximum et minimum ? On doit prendre minimum 30 crédits ECTS. D'accord. Parce que c'est un diplôme proposé par l'IDA. Donc, on a des ECTS à valider chaque semestre. Donc, 30 crédits minimum et 38 maximum. Ok. La question sur l'anglais, du coup, me fait parler aussi de l'anglais. Plus généralement, vous demandez un certain niveau pour entrer. Oui. Un certain niveau en anglais parce qu'il y a des cours, justement, en anglais. Oui. À la fois parce qu'il y a des cours en anglais, mais aussi parce qu'on a une condition de diplôme, en fait, qui met un niveau minimum d'anglais pour les étudiants qui sortent avec l'anglais. Donc, en fait, pour être diplômé, il faut avoir, je crois, un minimum de 850 points au TOEIC et puis l'équivalent sur l'AIL sous le TOEF. Donc, ce score est, j'imagine, un peu plus bas pour rentrer. Vous exigez un certain score ? On peut descendre un petit peu plus bas, oui. Oui, parce que c'est marge de progression. Donc, on préfère qu'il y ait un niveau à l'entrée. Donc, tu avais réussi ton TOEFL ou ton TOEIC ? Ça a été beaucoup de travail, mais oui, j'ai réussi d'arriver. Et puis, c'est vrai qu'aussi, à l'essai, il y a beaucoup d'étrangers qui viennent. Donc, on est tout le temps confronté à des personnes qui ne parlent qu'anglais. Donc, c'est vrai qu'en fait, on est vraiment obligé d'avoir un certain niveau en anglais pour pouvoir communiquer avec les personnes, tous les étudiants qui sont là. Ça marche. Allez-y pour la prochaine. Est-ce qu'il est possible de se spécialiser ? Si oui, à quel moment ? Oui, on peut prendre, comme l'a expliqué Malé, on peut prendre une concentration de cours. En fait, les étudiants ont à leur disposition un catalogue de cours avec un assortiment de cours en français et en anglais. Et c'est eux qui choisissent leurs cours en fonction de leurs préférences. Donc, certains vont être plus généralistes parce qu'ils veulent toucher, explorer un peu différentes choses. D'autres vont, en fonction de leurs préférences, prendre une majorité de cours en marketing, en finance. Donc, c'est à eux de choisir. Évidemment, il y a des contraintes d'emploi du temps. Il faut que les cours qu'on prend ne soient pas en même temps, évidemment. Mais oui, on peut effectivement avoir une forme de spécialisation dans ce cadre-là. On peut l'avoir aussi au travers du campus d'études, comme l'a précédé. Est-ce que vous ne les aidez pas justement à faire ces choix pour que ce soit un peu cohérent, mais ça peut être très vite le fouillis ? Si tout le monde choisit un petit peu, à droite, à gauche, les cours, il faut qu'il y ait quand même un projet professionnel à viser, donc des cours en conséquence à choisir ? Les étudiants ne sont pas supervisés par rapport à ça, mais effectivement, dans la construction du parcours, il y a tout ce qu'on appelle le parcours expérientiel. C'est-à-dire que les étudiants sont accompagnés dans la réflexion de leur projet professionnel et dans leurs échanges et leurs regards sur le monde de l'entreprise. Donc, dans ce cadre-là, effectivement, ils ont aussi la possibilité d'aller voir un conseiller s'ils ont un doute ou s'ils ont des questionnements. Nous, on est aussi à la direction des études ouvertes pour recevoir les étudiants et les écouter et les orienter dans leur choix. Magali, tu as donné quelle coloration, quelle direction, du coup, à ton parcours, là ? Alors, j'ai pris des cours un petit peu plus focus finance, mais après, j'ai pris d'autres cours pour avoir une ouverture. J'ai pris géopolitique, parce que je trouve ça très intéressant de savoir un petit peu ce qui se passe dans le monde. Ce n'est pas incohérent, le finance et la géopolitique ? Non, ce n'est pas incohérent, mais je n'ai pas pris que des cours en finance, parce que je me suis laissée la possibilité de pouvoir peut-être changer, parce qu'en deux ans, on évolue, on apprend beaucoup de choses, on est en interaction avec beaucoup d'étudiants, beaucoup d'élèves qui font des cours forcément différents. Donc, il y a vraiment beaucoup d'échanges. Donc, je me suis quand même laissée la possibilité de pouvoir peut-être changer. Donc, j'ai pris quand même la moitié de mes cours en finance. Et après, j'ai pris géopolitique, un petit peu de logistique et en cours de marketing. Donc, tu as une idée un peu si tu vas changer déjà ou pas ? Alors, moi, j'aime beaucoup la finance. Je suis en alternance, donc en banque. Et c'est vrai que c'est un milieu que j'adore. Donc, c'est vrai que pour l'instant, non. Je pense que je vais continuer dans la finance. Mais je me suis quand même laissée la possibilité. Et c'est ce que beaucoup d'élèves font. Ils font une moitié plutôt marketing, si ils sont marketing. Et après, ils se laissent la possibilité d'avoir deux ou trois cours différents, justement, pour avoir une ouverture. En fait, c'est comme une double spécialisation. C'est ça. Très bien. On va faire une petite pause dans les questions. On va passer tout de suite au 3 mots max tabou. Le 3 mots max tabou, c'est 3 mots pour définir leur programme. A chaque mot, vous avez droit à un argument. Mais attention, il y a une liste de mots tabous que j'ai, vous ne l'avez pas. Les internautes aussi les ont. Donc, si vous les prononcez pendant ce laps de temps, ce sera... Oui ! Allez-y ! Je vais commencer avec le premier mot qui est questionnement. Je pense que c'est assez central dans la façon dont on aborde la pédagogie dans le programme et dans tout ce qu'on va leur proposer. C'est capable de questionner, finalement, ce qui va permettre à nos étudiants d'avoir une véritable intelligence par rapport à leur parcours, par rapport à leur environnement. Et puis, rentrer dans cette dynamique de création et d'innovation. Alors, moi, je vais choisir le mot passeport. Pourquoi ? Alors, tout d'abord, le passeport, lorsqu'on l'ouvre, on voit tous les continents. Et c'est vrai qu'à l'ESSEC, tous les continents sont représentés, notamment dans le programme Global BBA. Donc, c'est plus de 90 nationalités représentées. Tous les partenariats universitaires qu'on a, on en a plus de 160. Donc, c'est vrai qu'on découvre et on en apprend toujours sur de nouvelles cultures, de nouvelles personnes. On est tout le temps en interaction avec des personnes qui viennent partout. Et aussi, le passeport, parce que lorsqu'on est diplômé du Global BBA, c'est un très bon passeport, justement, pour le marché du travail plus tard, mais aussi, justement, pour pouvoir faire notre master spécialisé dans les meilleures écoles à l'étranger. Donc, je trouve que c'est vraiment un mot qui représente le programme. Très bien. Et le troisième mot ? Valeurs. Je ne l'ai pas. Tu vois pourquoi ils ne veulent pas que je buzz, les gens ? Le but du jeu, c'est aussi d'éviter le buzzer un petit peu. Oui, c'est vrai. Ceci, c'est important pour nous, à la fois l'institution et le programme, se construisent autour de valeurs structurantes. Je ne citerai peut-être pas juste pour éviter le risque du buzzer, mais les valeurs d'engagement. Non, il n'y a pas. Les valeurs d'excellence. Ah ! C'est bien que vous savez à peu près lesquels pourraient être tabou. Pourrait, oui, oui. Enfin, ce qui est important, c'est d'avoir finalement un programme qui ne se construit pas juste sur rien. Il y a des choses en lesquelles on croit et qu'on partage au sein de l'institution et auxquelles on souhaite que nos étudiants adhèrent après. Et on forme des jeunes qui, s'ils n'ont pas de valeur à l'arrivée, risquent un peu d'être à la dérive dans le monde dans lequel ils vont être. Très bien. Bravo. Vous n'avez prononcé qu'un seul mot tabou. Les autres mots étaient ouverture et diversité. Vous auriez pu aussi très bien dire. Merci. On va passer à la suite des questions. Allez-y. Alors, vous dites que le test d'anglais est facultatif, mais si on ne le fournit pas, on diminue nos chances d'être admis. Le test d'anglais n'est pas facultatif. Il est obligatoire pour pouvoir présenter le dossier. Et il faut savoir qu'il faut avoir vraiment le score requis parce que c'est vrai que lorsqu'on rentre à l'ESSEC, déjà pour le diplôme, on est obligé d'avoir un certain score. Puis aussi, c'est vrai qu'on doit avoir un certain niveau d'anglais pour pouvoir justement interagir avec tous les étudiants. Et après, pour partir aussi à l'étranger, nous avons besoin de diplôme d'anglais. Donc, on est obligé de passer soit le TOEIC, soit le TOEFL, soit à l'IALS. Oui, l'IALS. OK, très bien. Allez-y. Quand partons à l'international après une admission sur dossier ? Donc, on a un peu dit six mois obligatoires bloqués à Cergy. C'est ça. Et ensuite, on peut partir. Le déroulé typique sur ces deux années, c'est effectivement le premier semestre à Cergy. Bon, c'est pour aussi la culturation et la culture de l'école. Le deuxième semestre, les étudiants font soit un stage de six mois, soit ils s'engagent dans la voie de l'apprentissage. Et là, ils vont en entreprise pour six mois. Le troisième semestre, là, c'est un départ à l'étranger. Donc, c'est en début de quatrième année que les étudiants vont aller passer leur semestre chez un partenaire. Et alors après, si on est dans la voie de l'alternance, on retourne en entreprise pendant six mois et on vient terminer, dans le cadre d'un cinquième semestre, sur un des campus de l'ESSEC. Ou si on est dans le cadre du stage, on termine aussi sur un des campus, mais là, sur le quatrième semestre. Et c'est obligatoire. L'expérience à l'étranger est obligatoire ? L'expérience à l'étranger est obligatoire. Pour les admis sur dossier, c'est la même chose que pour eux. Pour tout le monde, oui. Comment se passe l'accueil des AST ? Sont-ils mélangés au reste de la promo ? Y a-t-il pour eux des cours spécifiques de remise à niveau ? Alors, l'accueil et l'intégration de ces fameux admis sur dossier, c'est comme ça que vous les appelez les AST ? Les ASD. ASD. Admis sur dossier, voilà. Donc, il faut savoir que la première semaine, on a une semaine de remise à niveau. Donc, on n'est que les ASD mi-août, donc en mathématiques et comptabilité. Puis ensuite, en fait, la deuxième semaine, on a la semaine Imagination Week. Donc là, en fait, c'est vraiment toute la promotion qui mélangeait et on est en sous-groupe. Donc moi, j'étais dans un groupe où il n'y avait aucun ASD. Donc là, forcément, on est obligé d'être intégré. Puis c'est vrai que, comme M. Lévesque disait, il y a des valeurs qu'ils font, qu'ils intègrent aux élèves. Donc c'est vrai que de suite, ils sont très accueillants. Ils nous vont montrer de suite comment le fonctionnement de l'école, comment tout se passait. Donc c'est vrai qu'il n'y a aucun problème d'intégration. En fait, de suite, on est tous mélangés, on est tous ensemble et puis on est vraiment là pour s'aider. Sachant qu'en plus, la semaine d'Imagination Week, on est en groupe, donc on a plein de petits travaux à faire. Donc on travaille après les cours. On est vraiment hyper unis et il n'y a pas de différence entre les personnes qui viennent d'échanges, les personnes qui sont là depuis leur première année ou même nous, les ASD, qui sommes là depuis une semaine. Donc vous ne vous reconnaissez après plus du tout entre ASD ? Il n'y a pas de différence du tout ? Non, après, bien sûr, on garde contact parce que forcément, la première semaine, on est restés ensemble. On n'était que entre ASD pour la semaine de remise à niveau et puis on a des cours spécifiques. Les cours de langue, on est ensemble, les ASD. Mais après, c'est vrai que comme même on choisit nos cours, on ne se retrouve pas forcément avec des personnes en ASD. On se retrouve vraiment avec des gens de toute la promo. Donc c'est vrai que de suite, on est très bien, on est mélangés et du coup, ça se passe très bien. Donc là, tu me parles d'un mélange grâce au travail, au projet. Est-ce qu'il y a aussi des événements un peu plus festifs pour vous aider à vous intégrer ? Alors, il y a les soirées d'intégration, forcément. Donc là, on est tous ensemble. Et puis souvent, pendant l'année, ils font soit des soirées, soit des journées, soit... En fait, le campus est très vivant. Donc il y a toujours, tous les jours, enfin pratiquement tous les jours, il se passe quelque chose. Donc on est de suite, il y a beaucoup d'associations aussi. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas que le côté cours, il y a vraiment le côté associatif, festif. Enfin, on est vraiment en interaction avec les autres personnes, quoi. Les admis sur dossier réussissent aussi bien que ceux qui sont entrés en première année, au final ? Oui, on ne voit pas de différence. On ne voit pas de différence dans leur performance académique. Ils partent en échange et réussissent. Enfin, il n'y a pas de... Oui, oui, ils ont les mêmes chances. Ça revient un peu à la question du début. C'est-à-dire qu'on s'assure au moment de l'admission et du dossier qu'on admet des étudiants qui vont réussir. OK. Allez-y. Ah, il n'y a pas encore de questions. Allez-y. L'accès en troisième année du BBA donne-t-il accès à l'apprentissage ? Merci. Oui, la réponse est oui, oui, oui. C'est ce que tu fais ? Tu fais de l'apprentissage ou du contrat ? Oui, c'est ça. Moi, j'ai pris... C'est le contrat d'apprentissage. Forcément de l'apprentissage, pas un autre contrat. Non, c'est forcément un contrat d'apprentissage. OK, donc oui. Il y a combien de places pour l'apprentissage ? 110 places. Il y a 110 places. On est un peu... Enfin, l'apprentissage est en train d'être complètement réformé. Et la nouvelle loi... Dans la nouvelle loi, il n'y a plus de limite de place. On n'aura plus de limite non plus, d'ailleurs, de... Régionales, en fait. On pourrait aller le faire à l'étranger aussi. Enfin, c'est toute une réforme de l'apprentissage aujourd'hui qui introduit l'un moment de souplesse, qui repousse aussi l'âge limite de 26 à 30 ans. Donc, c'est beaucoup, beaucoup plus ouvert maintenant que ça ne l'était. Donc, vous vous attendez à un déferlement d'apprentis pour l'étranger ? Pas nécessairement, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas été... Le quota, c'est le nombre de limites de places, n'a pas été trop limitant. On était plus... On avait augmenté le nombre de places, je crois, à 140. Là, on ouvrait une nouvelle filière pour augmenter encore le nombre. Mais encore une fois, le contexte législatif change et va donc nous permettre de déployer plus largement l'apprentissage à la fois au BBA et puis dans d'autres programmes dans l'institution, d'ailleurs. Donc, on peut arriver directement en troisième année, commencer en entreprise, en apprentissage ? Oui, oui. Parce qu'en fait, l'apprentissage à l'ESSEC, ça se fait par semestre. Donc, c'est-à-dire que nous, on arrive en septembre et la période d'entreprise ne commence qu'à partir de janvier. Donc, c'est vrai que ça nous laisse... Oui, tu as quand même du temps. Un semestre, oui, pour trouver une entreprise. Puis l'ESSEC, c'est vrai qu'ils sont très présents aussi pour nous aider justement dans la recherche, l'apprentissage. Donc, oui, oui, c'est tout à fait possible. Tu avais ce projet-là directement en rentrant ? Tu t'as mûri, en fait, ce projet de l'apprentissage, l'alternance ? Alors, moi, j'avais déjà fait un DUT Tech Deco en alternance. Donc, c'est vrai que j'avais déjà fait un petit peu d'alternance et c'est vrai que c'était quelque chose... Moi, j'aime beaucoup justement le fait de pouvoir appliquer ce que je vois en cours. Je trouve ça beaucoup plus intéressant. Puis, on a un salaire aussi. Donc, c'est vrai que c'est... Et puis, c'est aussi financé. Les frais de scolarité sont financés. Voilà. C'est aussi financé parce que l'entreprise finance les frais de scolarité. Donc, moi, je trouvais que c'était un compromis qui était bien pour moi. Surtout qu'en plus de ça, le global billet nous permet de pouvoir partir à l'étranger. Souvent, les écoles, lorsqu'on choisit de faire de l'alternance, on ne peut pas partir à l'étranger. Donc là, vraiment, je pouvais faire de l'apprentissage, les cours et l'étranger. Donc, c'était vraiment une bonne combinaison pour moi. Et finalement, le seul critère, le seul prérequis, c'est de trouver une entreprise. Une fois qu'on a trouvé l'entreprise, on peut se lancer dans l'apprentissage. Oui. Enfin, avec des missions qui correspondent évidemment aussi. Il y a quand même ce filtre-là. Mais c'est vrai que l'immense majorité des étudiants qui arrivent en troisième année, des ASD, s'engagent dans la voie de l'apprentissage. Parce que beaucoup l'ont fait dans leur première vie. Non seulement, ça ne fait pas peur, mais surtout, ils savent quand trouver les contrats. Et puis, ils le font. Ils sont très proactifs. Ils s'y prennent suffisamment à l'avance pour pouvoir décrocher le job. Tu disais que c'était dans une banque. Tu peux la citer, nous dire un peu comment ça se passe, le rythme. Alors, moi, je suis chez HSBC. Donc, je suis au siège. À Paris. À Paris, c'est ça. Je suis sur les Champs-Elysées. Et vu que je suis au siège, le samedi, on ne travaille pas. C'est du lundi au vendredi. Et puis après, je fais du 37 heures par semaine. Je suis dans le service des pouvoirs bancaires chez les grands comptes. Donc voilà, pour l'instant, ça ne fait qu'une deux semaines que j'ai commencé. Donc là, pour l'instant, c'est beaucoup de formation. Vu que le secteur bancaire est très réglementé. Donc déjà, HSBC me demande de faire des formations sur comment me tenir devant un client, le blanchissement, la fraude, comment détecter, tout ça. Et puis là, on commence à me former un petit peu sur le poste ou sur ce que je veux faire. Et tu vas avoir des responsabilités ou pas ? Oui. Alors, ma tuterie, c'est la responsable du service. Donc, elle est en train de me former justement à son poste, comment pouvoir manager une bonne équipe. Et puis ensuite, aussi, j'apprends ce que les gens de mon équipe font. Donc, tout ce qui est mise à jour des pouvoirs bancaires. Donc, tout ce qui lie en fait le compte du client, enfin, toutes les restrictions juridiques et tout ça. D'accord. Et dans sa promo, dans ta promo, tu as d'autres personnes en apprentissage du coup ? Tu sais à peu près quel endroit elles sont ? Alors, j'ai une copine qui est en cabinet de conseil. Donc, elle a beaucoup de missions parce qu'elle travaille avec une consultante. Ensuite, il y a d'autres élèves qui sont plutôt dans des entreprises de cosmétiques ou dans des entreprises de magasins de luxe. Donc, plutôt soit dans le retail, soit dans le marketing, soit dans la communication. En fait, c'est vraiment très, très varié. Ça touche un petit peu tous les secteurs. Très bien. Allez-y. Vers quel poste se dirigent le plus les étudiants sortant du BBA ? Alors déjà, est-ce qu'au bout des 4 ans, la plupart de vos élèves choisissent d'aller directement sur le marché du travail ? Alors, non, ça se répartit à peu près, pas tout à fait moitié-moitié, mais on a à peu près 55% des étudiants qui vont aller vers une poursuite d'études et 45% qui vont aller vers une insertion professionnelle. Bon, évidemment, ça varie un petit peu d'année en année. Et ceux qui vont vers l'insertion professionnelle, pour répondre à la question, se répartissent assez largement sur divers secteurs d'activité. Alors, c'est vrai que la majorité va plutôt aller vers de la communication, marketing, business, développement, mais on en a qui vont vers le secteur bancaire, on a quelques-uns qui vont vers le conseil, on a un qui vont après, vont se répartir sous les achats de la logistique. Il n'y a pas de… la majorité, je dirais, ça va faire à peu près la moitié sur commarketing, business, dev, essentiellement. D'accord. Et puis, il y en a quelques-uns qui vont vers l'entreprenariat aussi, dès la sortie du programme, puisqu'il y a toute une structure de… enfin, tout un écosystème d'accompagnement sur l'entreprenariat à l'école avec deux incubateurs, un qui est plus… entrepreneuriat social, un qui est l'incubateur classique, un fond d'amorçage, une pépinière, enfin, donc, beaucoup d'accompagnement pour les étudiants qui souhaiteraient se lancer dans l'aventure d'entrepreneuriat. Et quand on choisit l'apprentissage, du coup, est-ce que c'est dans le but de se faire embaucher, donc, directement après les quatre ans, avoir une entreprise ? Alors, je pense que ça dépend des profils et des personnes. Il y a des personnes, justement, qui souhaitent intégrer l'apprentissage, justement, pour pouvoir être embauchées par la suite. C'est aussi un des buts de l'apprentissage, c'est d'avoir un CDI à la fin. Aussi, mais c'est aussi une forme d'acquérir de l'expérience, de l'expérience, justement, et puis de commencer aussi à se créer son réseau et pour plus tard, justement, parce que, moi, par exemple, j'ai envie de continuer en master spécialisé. Donc, toi, tu quitteras HSBC. On le sait déjà. Non, mais c'est aussi le but, c'est vraiment de se créer, enfin, d'avoir une formation aussi un petit peu professionnelle et toucher au monde du travail, justement, pour savoir réellement ce qu'on a envie de faire, ce qui nous plaît, ce qui nous déplait aussi. Donc, voilà, c'est pour avoir une autre vision aussi. Très bien. Pour rebondir là-dessus, il y a une grande, grande majorité des étudiants qui se voient offrir un poste à la sortie de leur apprentissage. Ce n'est pas 100%, mais quand même beaucoup. Et donc, pas tous le prennent parce qu'effectivement, il y a cette appétence pour aller chercher une spécialisation par le biais du master. Mais il y a des entreprises qui sont très agressives et qui proposent des parcours aux étudiants pour les garder et qui, donc, voilà, leur proposent des postes intéressants en leur promettant un master dans deux ans, trois ans que l'entreprise finance. D'accord. Donc, voilà, on peut avoir les deux et tout se négocie. C'est la bonne formule, j'ai envie de te dire. C'est ça. Très bien, on arrive à une demi-heure du live, à la moitié du live. Est-ce que vous savez ce que ça signifie ? Bah oui. C'est la destination finale. La destination finale, c'est un tirage au sort. On va demander tout de suite à Magali de choisir un petit papier et de compléter la phrase qui va s'offrir à elle. Tu vas essayer à votre voix ? Si je devais choisir un slogan pour l'école, ce serait... Ah, elle est compliquée, ça va. Ce n'est pas un cadeau, ça. Un slogan pour l'école, ce serait... L'ESSEC réunit... L'ESSEC réunit... Diversité... Diversité et professionnalisation... Accompagnée d'une expérience académique d'excellence ? Ou tout cela accompagnée d'une expérience académique d'excellence ? Ok. C'est un peu cruel comme question, quoi. Oui, 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 c'est cruel. C'est cruel. C'est pas mal, déjà, quand même. Ah, oui, oui, j'essayais. J'attendais de voir si elle avait envie de dire autre chose. Non, non, c'est très bien. Mais à l'ESSEC, c'est... C'est un exercice difficile, ça, quand même. Oui. Vous avez envie de jouer à ça ? Ah, non, 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 je... C'est quoi le slogan de l'ESSEC actuellement ? C'est l'esprit pionnier. L'esprit pionnier ? Oui. C'est vraiment le mot et ce qu'ils veulent vraiment véhiculer, en fait, au sein du monde, oui. Je pense que c'est vraiment l'esprit pionnier. Pionnier. Et le biblier s'inscrit aussi dans l'esprit pionnier plus large de l'école, en fait ? Oui, je pense que oui, oui, bien sûr. Déjà, le fait de proposer un programme qui permet de faire de l'alternance et d'avoir une expérience à l'étranger, je pense que c'est une des seules écoles à pouvoir proposer justement ce format-là. Et puis ensuite, ils sont vraiment dans la conquête du nouveau et toujours d'essayer de nouvelles choses, de nouvelles solutions, d'innover, en fait. Vraiment. Donc, même dans le programme biblier, notamment, il y a beaucoup d'élèves créent leur entreprise alors qu'ils sont étudiants, qu'ils sont en compagnie vraiment tout le long par l'ESSEC, alors qu'ils sont en biblier, ils s'élèvent dès leur deuxième année, ils commencent à créer leur entreprise. Donc, c'est vrai que c'est vraiment cet esprit-là, je pense, qui est vraiment véhiculé au sein du programme et de l'école en elle-même. Très bien. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. On va pouvoir passer à la suite des questions. J'arrête de vous tenter. Est-ce qu'on travaille beaucoup sur des cas pratiques ? Je suis dans une licence particulièrement théorique. Et j'aimerais une formation plus professionnelle. Est-ce que c'est le cas à l'ESSEC ? Je vais essayer de m'agir répondre. Elle va dire non, c'est sûr. C'est totalement académique. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est vrai que les cours sont vraiment dans un modèle où, forcément, il y a du théorique, mais les enseignants essayent de nous donner toujours plein de cas pratiques, justement, pour qu'on comprenne la théorie et avec des cas pratiques de la vie de tous les jours sur des marques existantes, sur des entreprises. On essaie vraiment de mettre en application le cours à chaque fois. Pour le moment, il y a toujours... Ce n'est jamais théorique à 100%. Il y a du théorique, mais accompagné de beaucoup de cas pratiques, de travaux en groupe. Même s'il y en a un examen final qui est théorique, les enseignants essayent toujours de nous donner un travail pratique, en fait, pendant... Et la pédagogie par rapport à ton ancienne formation ? Est-ce que tu peux faire une petite comparaison ? Qu'est-ce que tu préfères ? Qu'est-ce que je préfère ? Alors, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup travaillé mon entrée à l'ESSEC. Donc, depuis que je suis là, je suis totalement épanouie. Parce que les deux dernières années, c'est vrai que j'étais vraiment... focalisé sur les études, travaillé pour pouvoir intégrer justement l'ESSEC. Et en fait, l'ESSEC, c'est toujours... Il se passe toujours quelque chose dans l'école. Il y a toujours plein de choses à apprendre. C'est-à-dire que les cours sont géniaux parce qu'on a des professeurs qui sont très qualifiés, des professeurs qui viennent un petit peu de partout dans le monde. Ce n'est pas que des professeurs français qui ont vraiment une expérience. Donc, lorsqu'ils nous apprennent, c'est vraiment très, très vivant et on comprend de suite. Ensuite, l'école nous propose pas mal d'ateliers aussi le midi pour apprendre à faire des montages photos ou apprendre à faire des vidéos. Donc, c'est vrai qu'ils proposent des choses ludiques aussi, mais qui nous apprennent. Et puis, on est en constante relation en fait avec des personnes qui viennent un petit peu de partout dans le monde. Donc, c'est vrai qu'on est tout le temps à apprendre de nouvelles choses sur tel pays, tel pays, telle culture. Enfin, les étudiants sont très vivants. Ils font toujours, on peut arriver un jour et puis, il va y avoir pizza pour tout le monde, des ballons partout dans l'école. Enfin, c'est vraiment hyper vivant et on en apprend en fait tous les jours. On en apprend. Il y a beaucoup de cours aussi, des MOOC par exemple, que l'ESSEC peut nous proposer. Donc, c'est des cours à distance qu'on peut faire chez nous. En fait, c'est vraiment une constante. Directement et indirectement, on est toujours dans l'apprentissage de nouvelles choses. Et parfois, c'est plus théorique et parfois, c'est plus ludique. Donc, c'est vrai que moi, moi, j'aime beaucoup ce programme. Vous voulez rajouter un peu ? Oui, c'est une dimension aussi importante du programme qui est les étudiants doivent écrire un mémoire. Ça se passe pratiquement sur la durée des deux années. Et c'est typiquement un exercice dans lequel on est en prise avec la réalité puisque on demande aux étudiants d'identifier une question, une question qui s'intéresse et puis aller, évidemment, faire tout le travail systématique de recherche. Donc, d'aller chercher de l'information, d'aller chercher des données, de traiter, d'apporter des réponses. Mais on est vraiment là en prise avec une problématique réelle. OK. Vas-y. Le réseau ESSEC est-il accessible aux admis sur dossier et permet-il de décrocher un stage ? Oui, bien sûr. Lorsque l'on intègre le BBA en troisième année, donc qu'on rentre à l'ESSEC, on rentre dans la communauté et on n'est pas labellisé admis sur dossier. On est étudiant à part entière et lorsqu'on sort avec le diplôme, on sort avec un diplôme équivalent à ceux qui auraient commencé en première année. Et bien sûr, on est, en tant que membre de la communauté, tout à fait en droit de contacter tous les alumnis. Même ceux du programme Grande École, par exemple ? Il n'y a pas de différence ? Non, non. Dans la communauté d'alumnis, non, il y a... Après, vous pourrez me compléter, mais... Non, d'ailleurs, c'est une seule association. Elle n'est pas fragmentée. C'est ESSEC Alumni. Et on voit aujourd'hui beaucoup de fluidité au sein de cette communauté. Des BBA qui vont embaucher des grandes écoles, des grandes écoles qui embauchent des BBA, enfin, en fonction là où ils en sont. C'est de l'anecdote, mais bon, des jeunes étudiants qui ont monté leur boîte encore pendant le... Ils sont encore... Et qui ont recruté en tant que stagiaires des grandes écoles. Ah oui, c'est marrant. C'est marrant. C'est que ça me penserait plutôt dans l'autre sens, bizarrement. Après, c'est des parcours et je ne dis pas que tout le monde fait ça à la systématique, mais c'est juste pour illustrer en fait qu'il y a beaucoup de fluidité. On voit parfois des stages qui se repassent de grande école à BBA et inversement. Après, à la sortie, ils ont des niveaux différents, bien évidemment, parce qu'un c'est un master, l'autre c'est un bachelor, mais pendant la formation, il y a... Magali, est-ce que tu vas utiliser le réseau pour ton alternance ? Alors, moi, j'ai commencé à chercher déjà en avance, même avant d'avoir intégré l'ESSEC, parce que c'est vrai que pour moi, l'alternance était un choix... Enfin, c'était... Je voulais vraiment faire de l'alternance, donc moi, j'ai trouvé fin août, début septembre, donc j'en ai pas vraiment eu besoin. Donc, tu ne savais pas encore que tu étais admise à l'ESSEC ? Alors, on sait qu'on est admis fin juin, mi-juin. Donc, tu savais déjà. Donc, tu avais aussi valoriser ça sur ton CV au moment de ta recherche ? Oui, c'est ça. Donc, sur mon CV, même lors des entretiens, enfin, j'avais déjà des pistes, mais sinon, beaucoup de mes camarades, justement, soit ils utilisaient le réseau Lumi. Donc, c'est vrai qu'on a tous les contacts des anciens étudiants avec leur emploi là où ils travaillent, mais aussi, lorsqu'on est à l'ESSEC, on a un logiciel où toutes les entreprises postent des offres de stages, d'alternance. Donc, c'est vrai qu'on peut les consulter et postuler directement et c'est vraiment un outil qui est réservé à nous, ESSEC. Et il y a des offres en grande école pour les bibliers. Donc, c'est vrai que ce n'est pas du tout fragmenté. c'est pour... On y a tous accès, quoi. OK. Allez-y pour la prochaine. Comment se passe la sélection pour l'échange universitaire ? Peut-on partir si on rentre en troisième année ? J'aimerais partir en Scandinavie, mais j'ai peur qu'il y ait une forte demande. Merci. Alors, le processus de sélection, il est organisé par la performance académique des étudiants. Alors, le problème, évidemment, quand on arrive en troisième année, c'est qu'on n'a pas de notes de première, deuxième année pour réaliser ça. Donc, ce que l'on fait, c'est que sur la base des notes de dossiers que les étudiants ASD ont reçues, on les intègre dans le classement et donc, en fonction de là où on est dans le classement, on... Donc, c'est les notes antérieures qui sont prises en compte ? D'une certaine façon, c'est le parcours antérieur qui est... C'est une façon de faire. Il fallait qu'on trouve une solution. Et donc, quelqu'un qui arrive avec un très bon dossier va être assez haut dans le classement et aura accès à pratiquement toutes les écoles. Après, en Scandinavie, honnêtement, je n'ai pas en tête... Et puis, ça change d'année en année. En fait, les préférences des étudiants vont changer d'année en année. C'est en fonction d'offres et de la demande, c'est ça ? C'est-à-dire qu'on a... On a effectivement, comme l'a dit Malé, on a 160 partenaires. Donc, on a environ... Tous ne sont pas nécessairement actifs, mais on a une centaine d'universités ou de programmes possibles. Et puis, sur chacun, un nombre de places. Donc là, il y a trois places, deux places et des critères aussi de langue éventuellement, de niveau et tout ça pour pouvoir le choisir. Et les étudiants qui sont classés en haut ont le choix complet. Et puis, quand il y a des places qui n'existent plus, le choix se restreint au fur et à mesure qu'on descend dans la liste. Et là, ces dernières années, la tendance, c'est quoi ? C'est quoi comme destination ? Oh, il y a toujours une majorité. Les places qui partent en premier, c'est les anglo-saxons, donc les États-Unis, l'Angleterre, l'Australie, Nouvelle-Zélande ont tendance à partir assez rapidement. Après, effectivement, aussi en Europe. Si, il y a pas mal d'étudiants qui aiment bien... Mais ça se répartit, en fait, les étudiants. Il y a pas mal qui vont aller chercher aussi l'Asie, l'Amérique du Sud pour certains. Enfin, bon, ça se répartit assez bien. Tu peux prendre un prochain ? Oui. Alors, c'est quoi l'Imagination Week ? Tu en as parlé un petit peu. Oui. Tu as développé. Alors, l'Imagination Week, c'est vraiment une semaine où on va travailler la créativité. Donc, c'est composé. Tous les jours, on va avoir une conférence, vraiment des conférences très variées. Par exemple, cette année, le directeur, le PDG de Nature et Découverte était notre tuteur pendant toute la semaine. Et ensuite, on avait, par exemple, un chocolatier qui est venu nous faire une présentation comment il faisait les chocolats. Donc, justement, cette créativité, comment ils ont fait pour pouvoir se développer à l'international ? On avait un artiste, on avait... Enfin, c'était vraiment très, très, très varié. Beaucoup de conférences très différentes qu'on n'a pas forcément qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Et vous prenez part directement, vous ? Pardon ? Vous faites des recommandations, vous prenez part directement à leurs projets d'entreprise, aux projets qu'ils veulent développer ? Alors, c'est des projets qui sont déjà développés. Ils nous expliquent un petit peu comment ils en sont arrivés là. Et justement, ils essayent de nous montrer un petit peu en quoi la créativité a été essentielle, justement. Parce que, je pense que, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris justement durant cette semaine, c'est que la créativité, le théorique, c'est très important, mais la créativité aussi. Parce que c'est ce qui va nous permettre aussi peut-être de se démarquer et de trouver de nouvelles idées innovantes, justement. Et après, pendant toute la semaine, justement, on a beaucoup d'ateliers, beaucoup d'exercices, justement, pour essayer de développer cette créativité-là qu'on a en nous. Moi, par exemple, je pensais que j'en avais pas du tout. Et au final, j'ai découvert que... Ils t'ont demandé le slogan de nature et découverte ? Non ? Pardon ? Ils t'ont demandé de faire le slogan qui sont un peu moins sévères que moi, on va dire. Oui. Très bien. Alors, ça fait bientôt un quart d'heure. Il nous reste un quart d'heure de live. Et puis, on va passer tout de suite au qui suis-je pour savoir qui incarne le mieux votre programme. Au menu du jour, on a trois grands personnages. Alors, Laila Slimani, qui a pris concours 2016 pour son roman Chansons douces, Patrick Drahi, qui était PDG de SFR, il me semble. Je suis pas sûr que... Ah non, pardon, je me suis trompée de... Ah non, c'est pas moi qui me suis trompée, mais voilà. On a Beyoncé et Steve Jobs. Ouais. Donc, il y a eu un micmac avec le qui suit d'après, c'est pas grave. Alors, Beyoncé, Laila Slimani, Steve Jobs, qui vous pouvez choisir ? Une préférence ? Peut-être Steve Jobs, mais je... Oui, oui, après, ce serait assez naturel, effectivement, d'aller vers Steve Jobs pour un programme comme le nôtre, pour tout ce qu'il a incarné de positif, peut-être pas pour son côté managerial, mais plutôt pour son côté créatif et persévérant aussi. C'est quelqu'un qui a créé, qui a eu des échecs et qui a recréé et qui, à chaque fois, a été capable d'imaginer autrement. Donc, c'est un véritable pionnier. C'est un moment on ne lui enlèvera pas ça, mais aussi avec de la résilience et certaines valeurs qui nous correspondent, d'engagement, d'excellence, certainement. Donc, oui, c'est... Et puis, bon, c'est un businessman qui a réussi, donc... Vous travaillez sur des Mac, du coup ? Alors, on a des Mac. On a aussi Windows, donc Samsung. Mais oui, on travaille sur des Mac aussi. C'est choisi le Steve Jobs aussi, alors ? Oui. Oui, oui, parce que je pense que c'est quelqu'un qui a toujours été dans l'innovation. Et l'ESSEC, bon, c'est l'esprit pionnier, forcément. Et on est toujours là dans la recherche de nouvelles choses, par exemple, notamment aussi avec le mémoire de recherche. On essaie de trouver une problématique et de trouver toujours une solution dans ce qui va se passer demain. Et puis, c'est vraiment... On a vraiment... Enfin, c'est une colle excellente, donc avec une excellence. Donc, c'est vrai que Steve Jobs, c'est quelqu'un qui pourrait représenter... Mais c'est pas lui qui met l'ambiance dans les soirées ? C'est plutôt béant, il a quand même aussi changé la façon, l'interaction et la façon de présenter. Donc, il y a là aussi quand même une dynamique et un côté un peu festif, comme on qui est peut-être pas aussi festif que bien on ne sait, mais voilà. Elle a été aussi pionnière dans pas mal de domaines. Allez-y pour cette grande question. Alors... Vous y allez ? Je vous laisse aller. Je fais un DUT GACO et je compte poursuivre dans une école de commerce en L3 dans le domaine de la gestion et ou du management des organisations. La formation peut-elle être financée par l'apprentissage ? Sinon, en initial, combien coûte la formation ? Alors, il y a plusieurs questions dans cette question. Est-ce que déjà, pour commencer, ce profil-là avec ce background-là peut vous intéresser, peut correspondre pour une admission sur dossier ? Alors, je vais confuser ou venir. GACO, c'est ? C'est DUT, c'est GEA et tech de co-mélingé. Je ne le sais absolument pas. C'est GEA et tech de co-mélingé. C'est en même temps, c'est deux. Merci, Magadine. En termes de profil, ça semble correspondre aux antécédents qu'on recherche. Après, oui, bien sûr, la formation, comme l'a dit Magadine, peut être totalement financée puisque l'apprentissage permet de financer les deux dernières années d'études et en plus, les étudiants, en cas de l'apprentissage, sont rémunérés. Donc là, il y a un financement quasi total, même total. Zéro euro à sortir pour l'apprentissage. Et sinon ? Sinon, le coût de la formation à rentrée prochaine, on sera à 13 000 euros par année. Et vous avez des possibilités de financement pour les personnes qui ne sont pas en apprentissage. Est-ce que vous proposez des moyens, des facilités peut-être de paiement ? Facilités de paiement, oui, on peut toujours en proposer. Mais du coup, il faut quand même payer. Bien sûr, il y a les prêts bancaires. Et puis sinon, il y a un système de bourse pour les étudiants qui seraient boursiers du CRUS avec différents indices et différents niveaux de bourse dans ce cas-là. Ok, très bien. Je peux passer à la question suivante, s'il vous plaît. Est-ce que le campus de Sergi propose des logements ou est-il mieux logé dans la capitale ? Alors, Sergi, pour ceux qui ne connaissent pas, ce n'est pas forcément directement à côté de Paris, mais c'est à portée de RER. Oui, c'est ça. Donc, il y a le RER, donc il y a de nombreux logements ESSEC. Donc, il y a quatre logements étudiantes dont un qui réservait pour les premières années bibiées. Donc, il y a quatre logements en tout ? Quatre résidences. Quatre résidences. Oui, c'est pas beaucoup. Quatre résidences. Non, quatre résidences. Alors, moi, j'ai commencé en résidence parce que je ne suis pas du tout de Paris, donc je ne savais pas du tout dont j'étais en résidence étudiante. Et je pense que c'est une expérience à vivre parce que, justement, on est mélangé avec plein de programmes différents, avec des personnes qui viennent vraiment de partout dans le monde. Donc, c'est vraiment une expérience très belle que j'ai vécue. Et que des étudiants de l'ESSEC ? Que des étudiants de l'ESSEC, oui. Oui, oui. Il n'y avait que des étudiants de l'ESSEC, mais tous les programmes sont mélangés dans les résidences. Donc, c'est vrai que c'est super intéressant justement de parler avec des personnes qui font des masters, même des grandes écoles. Par exemple, moi, je veux faire master, j'aimerais bien continuer en master finance. Donc, j'ai rencontré beaucoup de gens qui ont fait leur master finance. Donc, c'est vrai que ça permet d'échanger, de dialoguer, de voir en fait ce qu'ils font en cours, ce qu'ils ne font pas. Et puis, ça crée vraiment une unité parce que forcément, il y a beaucoup d'étrangers qui viennent. Donc, on crée de suite des liens. Et puis, pour la salle de la machine à laver, on peut parler. J'ai fait beaucoup de rencontres. Oui, oui, je sais ce que c'est. Puis voilà. Puis, parfois, on se promène, on va travailler puis on rencontre des gens, barbecue. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas seul en fait. Donc, c'est super. Et donc, si j'ai bien compris dans Julie, entre les lignes, tu as du coup décidé de changer de logement. Tu as un remarque des barbecues en fait, c'est ça ? J'ai commencé l'apprentissage et c'est vrai que mon entreprise est sur Paris. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu loin. Donc, je me suis rapprochée. Donc, tu es sur Paris maintenant ? Oui. OK. Et du coup, tu fais quand même des allers-retours de temps en temps. Comment ça se passe ces allers-retours ? Alors, vu que c'est par semestre. Donc là, je suis tout un semestre en entreprise. Donc, il n'y a pas vraiment beaucoup d'allers-retours. Donc, il n'y a pas vraiment beaucoup d'allers-retours. S'il faut que je me déplace à Sergis, je peux y aller en 30 minutes d'RER. Enfin, on y est. Oui. Pour compléter, il y a une véritable vie de campus. Peut-être justement parce qu'on est un petit peu isolé. Et contrairement à beaucoup d'écoles parisiennes où les gens viennent, prennent leurs cours et rentrent chez eux. Là, les étudiants restent sur le campus. Donc, il y a une... Et donc, ne pas avoir à rentrer ou avoir un logement qui est proche leur permet d'être plus disponible pour les travaux en groupe, de participer aux associations. Et puis après, il y a des moments... Il y a un bar à l'ESSEC où les étudiants se retrouvent le soir. Mais cette dimension sociale est importante. Il y a une véritable vie de campus. Et effectivement, on aura tout tendance à recommander à un étudiant, surtout en arrivant, de prendre un logement sur Sergi pour favoriser son intégration. et puis vraiment profiter de cette ambiance qui est quand même assez super, je crois. Très bien. Allez-y. En quoi votre pédagogie est-elle si particulière ? Vous avez dit ça un petit peu, j'ai l'impression, tout à l'heure, en pitch. Elle était particulière. Oui, en fait, particulière. Je n'ai pas dit qu'elle était particulière, j'ai dit qu'elle favorisait, qu'elle était engagée, engageante. En fait, oui, c'est ce qu'on va chercher à faire toujours à la fois au travers d'animations, donc de la façon dont les profs traitent de leur sujet, mais aussi de certains formats de cours de favoriser l'engagement des étudiants. C'est-à-dire qu'on a envie qu'ils aient envie d'être là, on a envie qu'ils aient envie d'apprendre et puis derrière ça, comme je disais, on a envie qu'ils aient envie de réfléchir et aussi, je l'ai dit tout à l'heure, de poser des questions. Donc c'est cette orientation-là que les profs vont prendre. Donc c'est pas, disons que dans le déroulé, c'est pas forcément très différent de cours classiques, mais c'est dans la façon dont on va le dérouler. On a parlé de cas, on a parlé de beaucoup de choses à appliquer, puis après, on a aussi des rythmes qui vont être différents. On va avoir des séminaires dans lesquels les étudiants, pendant trois jours ou deux ou trois jours, vont travailler sur une problématique particulière. Sur la première année, par exemple, un des séminaires qui s'appelle l'attitude productive, on a aussi des business games qui... Donc en fait, on essaie de varier le rythme, c'est-à-dire que ce ne soit pas toujours venir en cours, prendre des cours et tout ça, on essaie de varier le rythme pour que, encore une fois, comme on le fait ici, finalement, que les gens restent engagés dans leur démarche, dans l'échange, restent curieux et voilà. Donc c'est à la fois le talent des professeurs, la façon dont ils utilisent leurs cours avec beaucoup de choses appliquées et puis le rythme aussi au travers de séminaires, de jeux d'entreprise et d'ateliers. OK. Vas-y. Est-il obligatoire d'avoir un très bon niveau en mathématiques ? Est-ce qu'il y a des maths ? En... Quand tu arrives en... On a une semaine de remise en niveau en mathématiques et en comptabilité. OK. Et après, sinon, selon les cours que l'on choisit, il y aura forcément des maths. Il n'y a pas un cours de maths à proprement parler, mais... C'est des maths appliquées. C'est ça. C'est plus des maths. Enfin, ça dépend des cours. On va forcément avoir besoin... On aura besoin d'avoir des notions en mathématiques, oui. Et si on est un peu faible en mathématiques, ça peut être un critère de rédhibitoire pour vous ? Si on a des mauvaises notes en maths ? Euh... Encore une fois, on regarde un dossier dans sa totalité. Et puis, ça dépend du choix des étudiants. Magali, il veut s'orienter plus vers la finance. C'est vrai que la finance, il y a une dimension qui sont plus quantitatives. Des étudiants qui seraient plus intéressés vers des superbes plus soft comme le marketing. Il y a toujours besoin de manipuler des concepts quanti, mais ce n'est pas au même niveau que pour la finance ou éventuellement de la logistique ou du data analytics. C'est juste comme ça, quoi. Donc, on regarde bien évidemment le niveau de maths au moment de l'admission. Et puis, après, l'intensité va dépendre du choix de cours d'étudiant. Allez-y. Alors, Magali, qu'as-tu mis en avant lors de l'oral d'admission ? Quelle épreuve t'a paru la plus difficile ? On n'a pas trop parlé du coup, donc, à des épreuves d'une part sur dossier. Enfin, ce n'est pas des épreuves ou un examen du dossier, mais une fois qu'on est admissible, vous avez une phase d'euro, en fait. C'est ça. On a trois euros. Donc, on a l'entretien de motivation qui est plutôt un entretien de personnalité. Ça va être vraiment un échange avec les jurys. Ils vont vraiment vouloir nous connaître, savoir la personne que nous sommes et en quoi l'ESSEC va pouvoir nous aider dans notre projet professionnel, en quoi, justement, cette école va pouvoir nous aider dans l'accomplissement de notre projet. Ensuite, on aura un oral en anglais et puis un oral en LV2. Donc, il y a espagnol, allemand, russe, chinois, italien. Donc, il y a vraiment de nombreuses langues. Alors, moi, ce que j'avais mis en avant lors de mon oral d'admission, donc, moi, j'ai une double culture. Donc, je suis espagnole et française. Donc, c'est vrai que l'ESSEC, c'est vraiment une école très tournée vers l'international et c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup, notamment pour mon projet professionnel parce que j'aimerais bien peut-être partir à l'étranger. Donc, j'avais vraiment mis ça, ce point-là, je l'avais vraiment évoqué lors de l'entretien et aussi le fait que j'avais fait de l'alternance et que je souhaiterais continuer dans l'alternance. Et, ouais, c'était plutôt le côté international et professionnalisant que j'avais mis en avant lors de l'oral. Et qu'est-ce qui t'avait semblé le plus difficile, du coup, dans l'oral, dans les oraux ? Les épreuves de langue, non ? C'est l'épreuve en espagnol en plus ? Oui. Alors, le plus difficile, je pense que c'est avant de passer l'heure de l'entretien parce qu'on est forcément un petit peu stressé. Mais ensuite, une fois qu'on est à l'oral, on nous met à l'aise et ils nous font comprendre vraiment qu'ils sont là pour nous comprendre et savoir réellement ce que nous, on a envie. Et ils ne sont pas là pour nous piéger. Donc, c'est vrai que c'est plus le avant qui est difficile, en fait. Une fois qu'on y est, c'est très bien. Écoutez, on arrive malheureusement, déjà, ça passe vite à la fin de ce live. Je vais vous laisser tout de même un petit plaisir avant la fin, c'est la chouchoute. Quelles questions avez-vous préférées pendant cette heure de live ? Vous avez pas mal de questions. Vous pouvez en choisir une, chacun. Oui, on a eu pas mal de très bonnes questions. En réalité, je... Ils sont bons, hein ? Ah oui, oui, oui. Vous avez tous les prendre. J'étais très... Non, c'est à raison, c'était vraiment des bonnes questions. Et, enfin, moi, j'ai bien aimé la question sur la week, l'Imagination Week. Oui. En fait, pour plein de raisons. D'abord, parce que je trouve ça bien que les gens qui nous écoutent et qui sont intéressés par le programme soient allés voir. Et je pense que cette dimension de curiosité par rapport au programme est quelque chose d'important. On en a parlé aussi rapidement. À la fois dans le choix et puis parce que c'est ce qu'on va chercher aussi, des gens qui sont motivés, qui ont envie d'entrer dans ce programme-là, pas juste dans un programme, dans une école de commerce. Et parce que c'est effectivement, comme l'a dit Magali, un moment important dans le programme, à la fois dans sa capacité d'intégrer ces étudiants qui arrivent en troisième année, des étudiants qui arrivent en échange. Et puis de confronter les étudiants justement à cette dimension de questionnement. Parce que comme ça a été dit, on fait venir des gens de disciplines très, très différentes. Et c'est une ouverture de l'esprit. On va avoir un astrophysicien qui vient vous parler de l'histoire de la conquête de l'espace. Et ça fait réfléchir autrement. Un explorateur qui vient vous parler de comment il a réfléchi à aller explorer l'Amazonie différemment par le haut au lieu de regarder par le sol et qu'il voyait des choses différentes. On se pose des questions différentes. Et c'est vraiment très... à l'image de ce qu'on veut faire dans le programme. Donc j'ai bien aimé cette question. Maganie, ta question préférée ? Alors moi, c'est plutôt peut-être lorsqu'on a parlé de la pédagogie ou alors quand M. Lévesque au tout début a parlé des valeurs de l'ESSEC. Ce n'est pas une question, ça ? Non, mais du coup, quand on a parlé un petit peu de la pédagogie, moi, j'ai parlé plutôt du côté associatif. Il y a beaucoup d'associations, plus d'associations à l'ESSEC. Et c'est vrai que ça fait partie aussi de la pédagogie et de l'enseignement parce qu'on apprend à être engagés dans un domaine. Il y a beaucoup d'associations qui touchent pratiquement tous les domaines, que ce soit le sport, que ce soit l'humanitaire. Donc chaque élève peut vraiment aller dans une association qui lui convient au maximum. On est vraiment engagés pour un but, un objectif. Une association, c'est aussi une mini-entreprise. Donc on doit chercher des partenariats, on a un budget à tenir. Et donc c'est vrai que ça nous apprend vraiment aussi un petit peu ce qu'on voit en cours, les notions. Et en même temps, on est engagés dans quelque chose qui nous tient à cœur. Donc je trouve que c'était une notion très importante aussi dans la pédagogie que je n'ai pas eu le temps de développer avant. Très bien. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci. D'avoir répondu aux étudiants, peut-être potentiels membres de l'ESSEC de votre BBA. Et merci à vous, derrière l'écran, d'avoir posé toutes ces questions. À très bientôt, à très vite sur Campus Chanel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada